Dès les trois premières semaines, on s'en compte que c'est juste invivable parce que si on n'est pas à l'aise avec les drag shows, si on n'est pas à l'aise avec la pornographie, parce qu'il y a eu des affiches pas nettes à un moment, si on n'est pas à l'aise avec le fait de dire y'elle à tout le monde, etc., on n'évite pas à l'aise nulle part. Tu te sens exclu, tu vis ce que vivent les racis des langues de société, ça te fait du bien. C'est bien, tu apprends ce que c'est, d'être prémé, etc. Bonjour, VA+, je m'appelle Léa, je suis rentrée à l'ENS en 2018, j'ai passé quatre ans, et je suis ici pour parler des dérives Wouk à l'école, et l'idéologie prégnante qu'il y a tant dans l'institution que dans l'esprit des élèves. Léa, tu as été à l'ENS Lyon, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est l'école normale supérieure ? L'école normale supérieure de Lyon fait partie d'un ensemble de quatre écoles qui sont les écoles normales supérieures, qui aujourd'hui sont là pour former, après une prépa de manière générale, des élèves à l'enseignement, à la recherche, et pour une bonne partie, mais surtout à Paris, à tous les métiers de haut fonctionnaire. Quelle est la typologie d'élèves qu'on retrouve à l'ENS ? Ils sortent de prépa, est-ce qu'ils sont déjà idéologisés, militants, est-ce qu'ils viennent pour mener leur combat, ou est-ce qu'ils viennent travailler, être les meilleurs et devenir chercheurs, professeurs, etc. Bonne question. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est un concours qui est extrêmement difficile. Globalement, les profils qui se retrouvent à l'ENS, il y a d'autres voies de recrutement qui sont en voie de croissance, mais normalement, la base, c'est qu'un normalien a passé un concours très difficile qui joue pour les scientifiques sur le polytechnique, qui est le même d'ailleurs. Il y a très peu d'élus. On est 20 par département. Entre 20 et 40, pardon. C'est des gens qui sont déterminés. C'est des gens qui sont déterminés, qui sont là pour apprendre encore plus dans leur matière, parce qu'à l'inverse, je pense aux sciences, parce que j'ai fait une prépa scientifique, des écoles d'ingénieurs généralistes qu'on peut avoir après une prépa, là, on va vraiment approfondir un domaine particulier à fond pendant 4 ans, et ça va souvent déboucher sur une thèse. Donc, en fait, on parle de gens qui vont encore enchaîner après une prépa, qui va durer 2-3 ans, 7 ans d'études pour la plupart, qui vont passer la grègue pour beaucoup d'entre eux. Ça fait des gens qui sont encore plus nocifs dans leur détermination, du coup, quand ils sont militants, quand ils sont activistes, que ce soit dans les associations LGBT ou les associations féministes ? Je ne sais pas. Il y en a un paquet qui sont plutôt bons dans le débat, parce qu'ils savent faire. Je veux dire, ce n'est pas juste... Enfin, il y en a quelques-uns qui ont... Il y a une proportion non négligeable quand l'intelligence brille, il faut le reconnaître, qu'ils soient idéologisés ou pas. Effectivement, il y a une forme... Mais c'est des formes d'intelligence. C'est-à-dire que le fait d'être complètement idéologisé, il y a une forme d'annulation du jugement, avec une espèce d'intolérance à l'intolérance, et donc de bienveillance absolue, et de prise en compte du ressenti, et pas de l'être, etc. De certaines catégories. Oui, voilà. Mais ça ne les empêche pas d'être très bons dans le débat, d'être capables de poser des arguments, de réfléchir, de... Donc ça fait des choses qui sont assez clivantes en général, des débats très durs, qui peuvent être très intéressants. Sauf que quand ça vient dans le sectarisme, et qu'il n'y a plus d'arguments, et qu'on est juste le mal en face d'eux, ça peut très mal se passer, parce que... Voilà. On va le voir plus tard dans l'interview, mais l'établissement va plutôt dans le sens de ses militants, il y a une connivence idéologique qui existe déjà au niveau de l'institution. Quand justement on est, pas de l'autre côté, mais on est au moins indifférent ou sceptique par rapport à ces idéologies-là, comment on met une scolarité dans un environnement hostile à ce qu'on pense, à ce qu'on croit, à ses opinions ? Honnêtement, que ce soit mon cas, mais celui d'un paquet de mes amis qui ont eu un peu le même schéma que moi, on s'est trouvés en dehors de l'ENS. C'est-à-dire qu'assez vite, on a voulu faire partie d'une manière assez candide, en fait, de l'école et de ses activités. Donc on s'est impliqués dans certaines associations, on est allés en soirée, etc. Mais en fait, dès les trois premières semaines, on se rend compte que c'est juste invivable, parce que si on n'est pas à l'aise avec les drag shows, si on n'est pas à l'aise avec la pornographie, parce qu'il y a eu des affiches pas nettes à un moment, si on n'est pas à l'aise avec le fait de dire y'elle à tout le monde, etc., on n'évite pas à l'aise nulle part, en fait. Et donc, en fait, on crée notre vie en dehors de l'école. On y va pour les cours. On fait avec toutes les affiches, dans tous les sens, les événements qui se promènent, qui sont vraiment omniprésents tout le temps. Avec les professeurs hommes-femmes, enfin, on ne sait pas toujours. On doit l'appeler « il », mais il se peint les ongles en noir, et il y a un aspect de fille. Quand on arrive, sur le plan intellectuel, contrairement à beaucoup d'écoles, on a énormément de travail et de ressources. Ça, il faut le reconnaître. Mais sur le plan idéologique, c'est horrible. Enfin, c'est une espèce de pression permanente de marteau-thérapie pour rentrer dans les cases LGBTQI+, tous les combats d'avant-garde sur les créatures inclusives, sur le féminisme, les sorcières, tout ce qu'on veut. Ça s'est concrétisé par quoi au début de ta scolarité à l'ENS ? On a des campagnes de sensibilisation à la violence envers l'LGBT en permanence, sur le fait qu'il ne faut pas les appeler par un deadname, il ne faut pas les appeler avec leurs pronoms, qui nous demandent, donc IEL y compris, etc. Et ça, c'est le côté institutionnel où on va nous expliquer qu'on n'a pas le droit d'aller travailler dans le privé, que c'est le mal, le capitalisme. En ce moment, à l'ENS, vous pouvez retrouver en ligne, parce qu'ils en font la promotion sur leurs réseaux sociaux aussi, une campagne classique de sensibilisation à la violence envers les LGBTQI+, et donc qui va être de dire... Je ne sais plus quels sont les slogans, mais si vous utilisez le deadname, c'est une violence, c'est presque un harcèlement. Ne pas utiliser le pronom, c'est une violence. Il y a plein de slogans de cette façon, et ils sont affichés partout dans l'ENS, elles sont partout sur les réseaux, et on n'a pas le droit de ne pas être d'accord. C'est-à-dire que ce n'est plus une histoire de raisonnement, de conviction. Je ne suis évidemment pas là pour blesser qui que ce soit, mais on pourrait avoir un débat rationnel et intellectuel sur les différences hommes-femmes, les histoires de genre, etc. C'est carrément impossible. Là, on se fait de la pider en direct dès que ça arrive. Et la difficulté, c'est pour ça que... Faire attention beaucoup à ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est que la plupart des... En fait, le concours de l'ENS, il y a ça de particulier, que pour ceux qui sont pris sur concours, parce qu'il y a une partie qui sont pris sur dossier, etc., on signe un engagement décennal, c'est-à-dire qu'on devient fonctionnaire à partir de notre entrée à l'ENS, comme ceux qui rentrent à Polytechnique, comme ceux qui rentrent à Sensir, et dans un foulé, ou dans d'autres écoles, on doit dix ans à l'État. Et donc, en fait, on commence à prendre des échelons, on est rémunéré, on a notre solde de fonctionnaire dès notre entrée à l'école, mais l'idée, c'est qu'on doit dix ans ensuite. Et donc, en fait, il y a tout un devoir de réserve du fait qu'on est fonctionnaire. Et puis, après, l'école, par certains rouages, a un peu la main mise sur nos études et peut assez facilement nous éjecter ou nous empêcher de nous inscrire par des histoires de plans d'études, s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on fait, etc. Donc, en fait, ils gardent vraiment un visuel sur ce qu'on veut faire après, et ça peut être vite bloquant si on sort un peu des cases. D'accord. Voilà. Toi, tu témoignes anonymement. Pourquoi tu es contrainte à le faire ? Pour ces histoires de devoir de réserve et puis parce que, mine de rien, c'est une école où passe quand même du monde de Christine and the Queen, de Papandiaï, de Yann Brossat, de Gaspard Koenig. Vu ce que certains élèves peuvent subir comme pression quand, je ne sais pas, ils affirment... Enfin, typiquement, l'école est parvenue à faire interdire l'aumônerie catholique, ce qui n'est quand même pas commun. Enfin, globalement, il y en a une dans toutes les écoles, c'est admis, c'est logique, avec la légité, etc., la liberté de culte. À l'ENS, c'est interdit. Et c'est venu... Je crois qu'il y a des élèves qui ont eu des grosses, grosses pressions au moment de cette interdiction à cause des positions de l'Église sur l'avortement. Et donc, il y a des élèves qui se sont retrouvés dans le bureau de la direction, etc. Et là, ce que tu dis, c'est que si tu, idéologiquement, ou... tu sors un peu du lot, tu peux avoir de graves conséquences sur la suite ? Disons que je n'ai pas de cas avérés, parce que je ne suis pas allé regarder toutes les carrières de tout le monde, mais c'est vrai que c'est une possibilité. Et je ne souhaite pas prendre ce risque. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui méritent à être dites. Non pas tant pour attaquer de manière stérile, mais pour se rendre compte. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout ces échos de l'ENS avant d'y rentrer. Moi, les gens avec l'Ige en discutait tombaient complètement dénus de tout ce qu'on vivait là-bas et de la pression qu'on avait en permanence. Tant sur... J'ai la pression idéologique, parce que c'est vrai que c'est le fruit d'une minorité, mais c'est omniprésent. C'est une espèce de marteau-thérapie à laquelle on n'a pas le droit de s'écarter. Mais déjà, l'institution, l'établissement a validé beaucoup de théories, beaucoup de discours avec les campagnes d'affichage. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres plans, sur l'écriture inclusive notamment, ou est-ce qu'elle est obligatoire ? Est-ce que vous, en tant que l'aise, vous devez l'utiliser dans les communications institutionnelles ? Effectivement, c'est très, 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 très encouragé. J'ai vu des gens qui écrivaient leur mémoire ou des rendus de devoirs en écriture inclusive. Et parfois, j'ai des amis qui dans le groupe étaient gênés parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de mettre leur nom sur ce travail de groupe. Mais ton groupe était pour mettre en écriture inclusive les professeurs. Les professeurs étaient ni pour ni contre nécessairement. Donc, on terminait avec des devoirs, effectivement, vendus en écriture inclusive. En termes institutionnels, effectivement, ça doit faire bien 4-5 ans que tous les papiers... Donc, avant les débats... Enfin, vraiment, au tout début des débats sur cette écriture inclusive, l'école est passée directement dans tous ses papiers officiels et d'inscription, etc., en écriture inclusive. Et effectivement, je sais que... Je ne sais pas si au BDE, au BDS ou dans les deux, les élèves qui y rentrent ont des cours d'écriture inclusive. Enfin, en tout cas, j'en connais à qui c'est arrivé. Et on leur demande d'écrire tous leurs mails de cette façon quand ils s'adressent aux élèves. Mais on peut se faire rappeler à l'ordre un peu quand même en disant, oui, j'ai lu des mails qui n'étaient pas en écriture inclusive. Enfin, tout dans la bien-pensance et la bienveillance. Ah oui ? On peut... On te le fait remarquer. Oui. Et est-ce qu'il y a des élèves qui ne sont pas forcément... Qui ne voulaient pas forcément écrire en écriture inclusive, mais ils ne veulent pas faire de bruit, ils ne veulent pas faire de vagues, ils veulent faire leur travail après attaquer leur carrière. Et du coup, en fait, ils rentrent. Ils sont soumis à cette contrainte. Oui, complètement. Du coup, ils acceptent de pratiquer ça. Ce que je disais, c'est que c'est délicat. C'est qu'en fait, d'un côté, il y a vraiment l'institution qui laisse faire une minorité active dans l'école et qui promeut par ailleurs un paquet de combats. Et puis de l'autre, il y a effectivement les élèves qui exercent une pression assez forte encore une fois, il faut mettre des nuances parce que je pense que ce n'est pas une généralité. Mais il y a effectivement une minorité active qui est bien présente et qui le fait bien sentir et qui va travailler la réhabilitation des sorcières, la figure de la sorcière du côté des féministes, la salopette, qui va faire des drags shows dans l'école, des expositions de drag queens. Typiquement, quand on est arrivé à l'ENS, on devait s'inscrire... Enfin, la personne qui prenait nos inscriptions sur la liste était habillée en drag queens. Oui, vous avez été accueillie à remmener par des drag queens. Et c'est très troublant. Dans les énoncés d'exercice, ça peut arriver qu'on ait des histoires de couples de femmes qui reçoivent à dîner. Et puis après, c'est le contexte d'exercice en physique ou en mathématiques. Donc, c'est quand même assez prégnant. Enfin, on a des professeurs trans. Alors, t'as parlé d'assautes étudiantes comme les salopettes. Je crois qu'il y a aussi Arc-en-ciel qui est très active. Oui. Les salopettes, qu'est-ce que c'est comme association ? C'est l'association féministe de l'école qui va se promener dans tous les combats féministes. Donc, c'est pareil. Alors, pour les étudiants qui ne sont pas complètement d'accord, en fait, la seule solution, souvent, c'est un peu de s'extraire de la vie de l'école. D'y aller pour les cours et de ne plus du tout suivre la vie étudiante. Donc, je ne connais pas l'intérieur de ces associations. Je n'ai pas spécialement décidé de m'y frotter parce qu'en fait, on a besoin d'aller respirer ailleurs. C'est tellement oppressant au quotidien qu'on se fait deux, trois copains et puis on sort ailleurs tout le temps. Mais donc, voilà. Les salopettes, globalement, association féministe classique comme il y en a dans la plupart des écoles qui va travailler sur tous les sujets féministes et qui, typiquement, je crois, en fin d'année dernière, a eu un gros sujet sur la figure de la sorcière, l'ésotérisme et donc, pour elles qui sont des femmes indépendantes, etc. Il n'y a pas du tout. c'est très particulier comme monde et elles ont fait gros blocs dessus, soirées sorcières, conférences sorcières, cafés sorcières. Et l'association arc-en-ciel a organisé des drag shows régulièrement. Ça se concrétisait par quoi l'action de cette association ? Il y a bien eu des soirées avec Calypso, Overkill, donc une drag queen sur Lyon. Il y a eu des expos drag dans l'école, dans les locaux de l'école et pas nécessairement pas que dans les locaux réservés aux étudiants, dans l'autre école. Donc, c'est là que je dis que l'école laisse faire aussi quand même plein de conférences, de cafés, déconstruisons-nous ensemble. Puis, après, quand je dis que c'est généralisé, c'est-à-dire qu'on se retrouve sur les groupes étudiants de l'école, le groupe Facebook, les choses comme ça, à voir des annonces de recherche de colloques en non-mixité, de colloques sans hommes cisgenres, etc. C'est vraiment deux créations d'une fanfare non-mix. Ces élèves qui cherchent des colloques sans hommes cisgenres, donc c'est plutôt des élèves non-binaires, queer, ils représentent combien de personnes à l'échelle de cette promo ? Dans une promo de l'ENS, on est 400. La plupart des élèves sont dans le vent, suivent plus ou moins écologistes, plus ou moins pas trop de problèmes avec les questions de genre, etc., mais quand même capables de se poser des questions, enfin, qui vont pouvoir mettre des nuances, etc. Mais ils ont été vraiment actives militantes, je dirais, 10-20%, max. D'accord. Et eux, c'est-à-dire que si tu les appelles par le mauvais prénom, qu'est-ce qui se passe ? Je pense que ça se passe mal. Ils vont avoir la posture tolérante ou la posture offensée ? Non, je pense qu'ils vont directement avoir la posture offensée. C'est une agression, c'est un harcèlement. Donc à mon avis, effectivement, il y a une dispute sur le moment, il doit y avoir des pressions d'autres élèves, des shitstorms, des trucs qui se promènent sur les réseaux et tout. Et puis, il y a moyen qu'ils aillent voir l'administration, c'est possible. Une fille qui met sur un groupe Facebook pendant le confinement, j'ai suivi parce que vraiment, ça a fait une grosse affaire en disant, voilà, j'ai l'impression qu'il y a une idéologie dominante à l'ENS, qu'on n'a pas trop le droit d'émettre de nuances. Est-ce que c'est l'effet du distanciel qui me donne cette impression ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? J'aimerais en parler avec les gens. Je suis ouverte à toutes les positions, etc. Et globalement, il y a eu quatre types de réactions. Il y a eu du troll, classique. Il y a eu des gens d'accord avec ce qu'elle voulait dire, qui voulaient en parler en privé. Il y a eu plus de 400 commentaires quand même, parce que ça faisait vraiment une grosse publication. Il y a eu du débat intellectuel de gens qui n'étaient pas d'accord. Qui n'étaient pas d'accord, mais étaient capables d'avoir un débat à peu près rationnel en disant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, il y a une idéologie dominante, mais tout le monde peut s'exprimer, etc. Qui était à peu près rationnel. Et puis, il y a eu des grosses agressions en ambiance. Tu te sens exclu, tu vis ce que vivent les racisées dans la société, ça te fait du bien. Un peu façon Evergreen. C'est bien, tu apprends ce que c'est que d'être opprimé, etc. À un moment, il y a une fille qui dit que c'est difficile de se sentir comme ça, un peu mis à part, et de ne pas avoir droit à la parole en disant, de toute façon, ce qu'on va dire sort de la bouche d'un homme blanc, etc. C'était du coup, en l'occurrence, c'était un garçon, mais je crois qu'il y a eu des réponses, ambiance. Oui, tu compares ta souffrance à la nôtre, comment tu peux te comparer à nous ? C'est vraiment une espèce de secte qui explique qu'ils sont désopprimés, qu'on doit s'agenouiller devant eux et vivre comme eux, qu'ils se victimisent à fond et qu'ils ne nous laissent pas le droit de parler. Et c'est lunaire. Et puis, au niveau de l'école, pareil, il y a eu des histoires, j'ai entendu parler d'une fille, la pauvre, qui s'est retrouvée, il y avait des histoires de décalage de stage, je ne sais pas quoi, elle devait se marier. Et puis, il y a des histoires administratives qui ont fait que ça tombait sur sa date de mariage, il y avait un problème de changement en dernière minute, donc elle a demandé une dérogation en disant, écoutez, ça fait un an que j'ai prévu mon mariage, est-ce qu'il y aurait moyen que je reste sur l'ancienne version de, je ne sais pas, de stage, et là, on lui a expliqué qu'elle a été convoquée dans le bureau de la direction et elle s'est fait expliquer qu'on ne s'était pas battu pour le droit des femmes pendant 40 ans, qu'elle se marie à 23 ans et qu'on fera en sorte que ça ne se passe pas. Voilà. C'était assumé par la directrice ? C'était la vice-présidente des études, quelque chose comme ça, ou de la scolarité, qui était par ailleurs une femme assez redoutée et pas très bienveillante dans l'école. Il y a eu aussi le cas d'élèves qui ont été enceintes pendant leur scolarité. Pareil, là, est-ce qu'il y a eu des pressions, des remarques ? Là, c'était côté scientifique, donc je pense qu'ils ont moins l'habitude de voir les femmes. Elle s'est prise des pressions plus après coup que pendant sa grossesse. C'est-à-dire qu'on lui a fait comprendre qu'elle n'avait qu'à faire d'autres choix si c'était difficile pour elle, elle aurait dû faire d'autres choix, en fait. Et pour une jeune maman, je trouve que ça a quand même gonflé de dire, oui, parce que le choix des mots est important, vous auriez dû faire d'autres choix, etc. C'est évidemment jamais explicite parce que je pense que ça tombe sous le coup de la loi. Il y a des vraies non-prises en compte de ce type de situation qui sont des fragilités. Alors qu'à l'inverse, une personne qui se dit fragilisée, mise en danger parce qu'on n'a pas prononcé le bon pronom ou parce qu'on a fait une micro-agression sexiste, là, par contre, c'est pris en compte. On va tout prendre en compte directement, les gens qui font des transitions. Alors, du point de vue des élèves, ça ne va jamais assez vite, etc. Mais honnêtement, je pense que c'est une des premières écoles qui a pris en compte les histoires de changements de nom, de changements de pronom, de changements de transition, de changements de prénom. Ça a des vraies implications administratives. Donc, comme l'élève qui voulait se marier, là, il y a eu un deux poids de mesure administratif, entre guillemets. C'est-à-dire que on ne prend pas en compte le nom qu'il y a sur la carte d'identité pour les partiels, mais on empêche quelqu'un de se marier. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les transitions, aucun problème, situation humaine, on prend en compte, on gère, on fait en sorte que les professeurs aillent dans le sens, c'est-à-dire aient connaissance de cette transition, prennent en compte ce que ça peut impliquer, etc. C'est très schizophrène, en fait, parce que pour avoir discuté avec l'équipe médicale de l'ENS, je sais que c'est très déshumanisé. J'ai la sensation que l'institution regarde un peu de ce plus à tour d'ivoire les élèves, dit OK, certains combats parce qu'ils ne veulent pas d'embrouilles et qu'il y a une gestion très inhumaine des choses et typiquement, je crois qu'il y a des problématiques au niveau des élèves autistes, etc. Il y en a quelques-uns dans l'école, nécessairement, au vu du recrutement qu'ils ont et que ce sont des situations qui ne sont pas du tout prises en compte et ça aboutit régulièrement à des burn-out beaucoup tous les ans, à des gens qui partent à l'asile en hôpital psychiatrique, des situations vraiment dramatiques au niveau personnel pour plusieurs élèves et de manière non négligeable tous les ans. D'accord. Et ça, c'est dû aussi à la pré-chamise par certains professeurs ? Ça dépend des professeurs, ça dépend des départements, ça dépend de qui vont avoir la tête de l'ENS. Typiquement, la vice-présidente, je ne sais plus, c'est des études où la scolarité vient de changer. Mais il y avait vraiment une femme qui était odieuse et méchante et qui pouvait vraiment retourner le cerveau. Enfin, il y avait des professeurs qui refusaient de laisser leurs élèves seuls dans son bureau avec elle parce qu'elle est vraiment, enfin, elle pouvait être vraiment véhémente. Là, ça a changé, donc peut-être que l'esprit va un peu changer et qu'ils vont être moins anticapitalistes. mais effectivement, il y a beaucoup de pression au niveau scolaire, souvent trop dans certains départements et pas de prise en compte de situation personnelle. Enfin, typiquement, il y a eu des affaires de harcèlement sexuel qui sont sorties, je crois, l'an dernier. Le NS s'est un peu réveillé en mode « Ah, mais on n'était pas au courant de tout, on n'avait pas pris la mesure. Oui, oui, bah ok, mais donc, il y a ça, mais il y a tout le harcèlement moral qui n'est pas sorti et je pense qu'il faut assez généraliser. Et les affaires de harcèlement sexuel, est-ce qu'il y a aussi eu un peu ce rôle du compresseur féministe qui est venu avec les histoires de violences sexuelles et sexuelles dans laquelle on mettait un peu tout, de la main aux fesses jusqu'au viol ? Est-ce qu'il y a eu aussi cette pression féministe qui vient tout niveau niveler toutes les agressions, la gravité ? » « Effectivement, j'ai vu des histoires, alors je ne suis pas du tout là pour minimiser quoi que ce soit le ressenti de la femme et de la fille, etc. Mais il y a eu des histoires de consentement mais de non-consentement parce que la fille avait dit oui et puis finalement elle avait dit non, etc. Et ça, ça rentre dans le même cas qu'un viol. Je crois que pour le coup il y a eu une histoire vraiment pas nette dans une résidence étudiante de gens qui étaient en coloc alors qu'ils n'auraient pas dû. et l'ENS n'a pas voulu l'échanger donc la fille ne se sentait pas en sécurité. Il y a eu une histoire comme ça. Ils ont été responsables aussi de ça. Donc je crois. Et puis ils se retrouvent aussi responsables d'une fille qui, en ayant trop bu, ramène le gars dans sa chambre et puis dit finalement non et puis finalement quand même. Et est-ce qu'aussi à l'ENS il y a une ambiance comme on peut voir dans certaines écoles dans les BDE de débauche qui fait que ça amène à des situations comme ça et donc des cas où on ne sait plus qui a tort qui a raison. C'est là que moi je trouve que le système est schizophrène c'est-à-dire qu'effectivement il y a une forme de débauche généralisée j'étais à une soirée où il y avait des gens qui dansaient nus au milieu de la salle enfin c'est comme ultra malsain donc à partir où on admet ce genre de comportement oui moi je peux qualifier ça de débauche je pense et à côté ils s'attendent à ce que tout se passe bien dans le consentement et la bienveillance de tous mais à un moment je pense que l'un va pas sans l'autre. Est-ce qu'il y a de la drogue dans ces soirées j'imagine ? Oui bah nécessairement c'est comme partout pareil ça se promène. Drogue débauche le consentement ? Ouais pour moi je vois pas comment ça peut aller sans des histoires d'agressions enfin c'est malheureux bien sûr mais quand on laisse faire des gens qui ont des comportements malsains je dis qui se déshabillent pendant la soirée qui dansent nus comme ça etc nécessairement il y a des choses pas nettes qui se passent. Il y a eu le cas du foyer aussi de l'Eneslon où il y a eu un cas de Galles est-ce que tu peux raconter qu'est-ce que c'était que ce foyer est-ce que c'était déjà inclusif au sens vrai du terme ou bien est-ce que c'était un peu un repère militant ? En fait c'est comme d'habitude c'est un peu mouvant c'est-à-dire que c'est ouvert à tous mais quand on rentre il y a un énorme drapeau LGBT il y a une charte de violences sexistes et sexuelles pareil on doit pouvoir retrouver les trucs en ligne parce que c'est complètement ouvert donc le foyer des étudiants est ouvert à tous mais on est censé répéter cette charte on doit garder le drapeau LGBT arc-en-ciel devant les yeux sans se poser de questions parce que c'est normal c'est la bienveillance etc Est-ce qu'au foyer on aurait pu avoir le drapeau arc-en-ciel et le drapeau français ? Non je pense pas Le drapeau français pas possible ? Non non a été rapatrié à l'ONS et donc l'institution a bien fait son boulot l'a mis dans le hall l'a restauré etc et je sais que donc il y a des professeurs d'histoire je crois qui ont voulu organiser un hommage genre pour le 11 novembre au monument mort classique enfin normal pour rendre hommage à ces étudiants à ces élèves à ces professeurs normaliens qui sont décédés et qui sont morts au combat et je crois que cette cérémonie est tournée court parce qu'il y avait des autorités civiles et militaires de Lyon qui sont venues pour l'inauguration de ce monument etc parce qu'il y a un certain nombre d'élèves qui sont venus chahuter le monument les militaires présents en disant que chantons une chanson de Kraon que c'était de la chair à canon pour le capitalisme que la guerre avait été instrumentalisée par le patriarcat etc etc et que donc ces gens n'étaient morts pour rien et qu'on les aurait forcés à aller au combat etc et donc finalement il n'y a plus jamais eu de cérémonie pour ce monument qui attend tout seul dans le hall que ZF passe devant et voilà et la cérémonie a tourné court elle a dû être interrompue devant des anciens combattants oui je pense alors j'y étais pas non plus mais j'ai le récit d'une des professeurs qui l'organisait qui disait qu'effectivement ça avait été complètement chahuté je sais pas s'ils ont dû l'interrompre si ça avait été fortement gêné etc mais effectivement ils ont ils auraient bien voulu en refaire une fois je sais pas une fois tous les dix ans une fois tous les ans etc ils ont clairement compris que c'était même pas la peine donc drapeau français j'ai pas trop d'espoir on a l'impression que l'ENS qui forme une partie des élites françaises s'inspire des campus américains de comment ils sont gérés un peu le discours ambiant est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est voulu ou bien ils subissent le dernier du temps et la poussée des militants des étudiants ou des profs militants il y a les deux c'est à dire que pour moi l'ENS il y a une forme de laboratoire de d'avant-garde des futurs combats qu'on va retrouver dans la société typiquement je sais qu'il y a des documents qui étaient déjà rédigés en écriture inclusive dès 2011 pareil qui se retrouvent en ligne donc on parle d'une époque qui était pré Manifortus encore donc d'écriture inclusive je pense que personne n'en avait entendu parler en France quasiment donc il y a un côté vraiment avant-gardiste effectivement assumé dans des conférences donc la déconstruction générale déconstruisons-nous ensemble l'organisation de conférences sur le spécisme on sait le spécisme aujourd'hui des laboratoires juniors donc c'est des c'est pour la formation à la recherche des laboratoires un peu entre élèves de chercheurs de futurs chercheurs en fait où on va avoir toutes les questions de genre de gender studies d'intersectionalité des luttes etc donc tout ça c'est pensé et assumé clairement et inspiré du monde anglo-saxon ça c'est une certitude et puis il y a un paquet de gens qui effectivement subissent et suivent l'ère du temps dans les combats comment l'ENS pourrait redevenir une école est-ce que l'ENS peut sortir de ça ou bien est-ce qu'elle est forcément coincée à devoir suivre cette art du temps est-ce qu'un joint ministre de l'enseignement supérieur pourrait un jour mettre fin à ces dérives oui bah donc en termes de solutions donc il y aurait beaucoup de résistance de la part de la plupart des milieux professeurs anciens étudiants sur place etc donc je pense que ce serait assez compliqué il faudrait renouveler il faudrait changer le recrutement qui pour l'instant est en train de dériver vers à l'origine c'est vraiment un concours pour tout le monde et tous ceux qui rentrent à l'ENS sont passés par ce concours donc il n'y avait pas besoin d'être diplômés de l'école parce que partir du moment où on était passé vers cette école c'est qu'on avait passé ce concours et donc ça a testé d'un certain niveau aujourd'hui il y a différents recrutements il y a des recrutements sur dossier d'élèves qui viennent de prépa de fac etc et ils veulent vraiment ouvrir à la diversité parce qu'on n'est pas assez inclusif enfin typiquement leur grand truc c'est de dire qu'il n'y a pas assez d'élèves racisés etc enfin c'est dommage parce qu'ils vont s'aborder comme Sciences Po et je pense qu'ils vont perdre ils risquent ils risquent fortement de perdre leur niveau comme Sciences Po parce qu'en soi il y a déjà des élèves racisés mais ils n'ont pas eu besoin ils n'ont pas eu besoin de quotas il y a des marocains notamment qui sont là qui sont excellents en sciences les élèves marocains algériens tunisiens maghrébins qui sortent de prépa là-bas ou en France en tout cas qui ont passé leur bac là-bas sont excellents il y en a qui sont naturalisés à cette occasion parce que pour être fonctionnaire je crois bien qu'il faut être français donc il y a des doubles nationalités il y a des trucs comme ça etc donc il y en a des élèves racisés qui sont passés par le concours il n'y en a pas beaucoup ça c'est sûr donc il y en a un peu plus je pense par dossier pour équilibrer un peu effectivement ils veulent ils veulent absolument ouvrir un maximum les fans on parle d'élèves racisés mais c'est un c'est un terme déjà extrêmement politique oui complètement qui implique que c'est une personne qui est discriminée par sa race de fait il faudrait revoir le recrutement il faudrait revoir les professeurs qu'on met en place il y en a qui sont très bons il y en a qui même ont subi des pressions fortes je pense au scandale qu'il y a eu autour de Guggenheim je ne sais pas si ça vous parle autour d'un bouquin d'une thèse qui était Aristote ou Mont-Saint-Michel ou un truc comme ça où on l'a accusé d'islamophobie etc et il y a eu beaucoup de pression sur lui notamment parce qu'il était professeur à l'ONS pour démissionner etc je crois que finalement il a pu rester mais ça a été très 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 compliqué donc je pense qu'il faudrait renouveler un peu qu'un monde et aujourd'hui le monde universitaire est quand même bien engrené donc c'est pas facile